bonsoir 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 bienvenue bienvenue pour la suite de notre tournoi de blood ball nous sommes avec les coroneravirus équipe de scaven qui pour l'instant mène la ligue bronze du vieux monde avec quatre victoires et on va jouer contre l'union élifique des pierces flames sachant qu'au dernier match on a pris extrêmement cher au niveau effectif puisqu'on a eu beaucoup de blessures et un mort ça risque d'être tendu en plus ce sont des elfes une équipe agile rapide et difficile à massacrer ça risque d'être un petit peu compliqué on va faire un tour vite chez notre effectif on a un petit peu d'argent alors on a un coureur des goûts une vermine de choc qui sont hs pour ce match il n'y en a pas assez de thunes il nous manque juste un petit peu de thunes pour acheter pour leurs équipes c'est dommage c'est pas grave c'est parti vu qu'on est l'équipe la plus faible à 280 mille on va se prendre de relance il nous reste encore 80 mille des champions on a un trois quarts à lancer un coureur debout une vermine de chocs plus en termes on n'a plus les moyens un rogue ça ne servira pas on va prendre une serveuse de blood visor ça va peut-être éviter un petit peu les chaos autant que possible et on est parti je pense que ça va être un match compliqué les elfes ils sont très agiles très chiant à l'esquive et pas forcément mauvais au corps à corps non plus globalement je pense que c'est une équipe qui a été un petit peu plus forte que la nôtre mais on a une place de leader à défendre et une infirmerie à dépeugler on va essayer de prendre nos bloqueurs en première ligne on va faire la bonne vie technique du quinconque tu vas rester là un petit peu plus sur les elfes et un petit peu plus sur les elfes aussi mais ça ça va être pour après grosse ligne de défense j'espère que ça suffira donc beaucoup en agilité ils sont nombreux à voir esquive même si la blocage ils sont très rapide un type de type d'équipe qui est assez semblable avec celui de scaven mais ils ont déjà pas mal d'expériences ça va être bordélique allez c'est parti on va essayer de balancer dans le fond même si j'ai pas du tout confiance dans mon lanceur une légère bris fait dévier le ballon à l'attardment d'une casse humainterre avant qu'il aterrisse très bien ah bah c'est parfait ça c'est très bien ça par contre ça y va déjà ça va au contact ils ont des passeurs de qualité en plus hello torkred comment que ça rouge bon ça ménage un flanc gauche pour l'instant ça s'inquiète pas trop de m'ouvrir des goûts à droite je comprends pas trop de stratégie il va pas trop au contact je pense qu'il va pas mal essayer d'éviter le contact il va miser son agilité sur le temps de l'esquive on a un lanceur qui va s'en prendre une bon il se fait juste repousser c'est pas grave oui marose elf du sang pour les dieux du sang des crânes pour son trône oh non mais merde ça commence déjà d'autres sommets super par contre il laisse un trois quarts libre pourquoi pas je pense qu'il va essayer d'épisonner ici euh bon non non toi tu vas servir à que dalle euh pof 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 toi tu as déjà un bon bonus pour le défoncer toi tu vas aller embêter le receveur ici déjà je sens que tu vas essayer de le faire une une enfilade il s'achante sur ce pauvre joueur comme des halflingos tout d'un sandwich je vais le construire je le défoncerai bien pour libérer une place pour mon coureur d'égout ou au moins juste pour le plaisir voilà parce que le coureur est toujours pas libéré j'ai pas envie de le laisser s'échapper lui pour l'instant on va bien jouer dans notre défense on va essayer de gérer cette première phase de défense de pas encaisser de touchdown sur cette première cette première phase et ça sera déjà pas mal on peut blitzer là bas éventuellement ce qui serait quand même notre coureur d'égout tout seul ici c'est pas forcément une super idée toi tu vas pouvoir venir en soutien mais tu vas pouvoir monter pour bloquer ici c'est pas terrible c'est quoi ton moment de truc on a donné une meilleure passe mais ça nous aide pas beaucoup on va essayer de le déménager quand même c'est mieux que rien on va le poursuivre bien vu ça tout est dans l'intimidation c'était une de mes... ok le terrain est relativement couvert on devrait récupérer nos deux joueurs au prochain tour je pense qu'il va tenter la passe sur lui il ignore les zones de tackle quand il veut le passer c'est ok et quand il y a une réception il relance très bien bande de booster bande de cheater 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 ça va faire mal ça va ça aurait pu être bien toi par contre t'es mal notre couloir des goûts se fait repousser c'est pas grave ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout le plus dur sera la chute mais par contre il va pas se faire recuser il va s'en prendre une aïe ils ont pas l'air de commencer leur attaque vers le gauche donc ça va pas être trop gênant ils poursuivent pas ils essaient de se ménager un écart à chaque fois ils essaient surtout de sortir des zones de contrôle bon il choisit de pas prendre la relance c'est bien si peut être pire il doit relever ceux qui peuvent l'être voilà parce que du coup lui il s'est mis dans une situation un petit peu dangereuse pourquoi elle a pas fait de passe c'est une bonne question je pense que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde de démarquer il a le mec là qui va être chiant on va contourner avec lui je vais essayer de le bourrer parce qu'après tout on est là pour ça par contre pour ramasser ça va être un petit peu plus technique ça se tente mais ça va être tendu oh magnifique là on est sur une bonne situation il a une esquive à prendre ici c'est lequel le plus dangereux toi t'es un réceptionneur toi c'est quoi t'es carac il a esquive nerf d'acier réception ok donc les deux c'est des receveurs 3-4 3-4 ah il est 8 en mouvement quoi hop on va mettre un petit coup de pression là bas et c'est bon pour ce tour au moins on les aura bien fait chier pas sûr par contre que mon 3-4 il passe un bon moment ouais comme prévu ils sont taquin c'est bien ce que je pensais qu'il pensait avoir dans l'équipe il va essayer de déménager un petit peu autour de son de son porteur de balle il fait pas déjà très très bon de combat pour l'instant heureusement il nous a libéré une vermine de choc ce qui peut être bien toi tu vas prendre cher désolé oh un mort tué par un elfe quelle honte quelle honte il va essayer de redécaler les gens pour aller refaire des passes bon mais c'est vrai que ton tréfectif était un petit peu trop conclet en fait c'était encore une fois un 3-4 qu'on avait recruté pour mourir et c'est ce qu'il a fait avec brio d'ailleurs hop toi tu vas le dégager lui parfait ça je l'ai fait toi tu vas pouvoir servir au blitz quelle indignité bah oui quelle honte quelle honte mais ça c'est un jet tout pourri c'est beaucoup mieux hop on va aller poursuivre voilà qui va plaisir est-ce que toi tu peux aller blitz c'est pas encore terrible on doit apporter un petit peu de soutien c'est parti pour le coup de tatane allez merde on va le poursuivre on l'a déjà bien isolé c'est pas mal par contre là il y a un troupeau de mecs qui est relou oui je parle dans ma main c'est dangereux parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là lui il est capable de faire la passe après on a des gens capables de l'intercepter aussi donc on verra bien il est quand même pas dans une superposition après s'il arrive à faire une esquive ouais même par là il est quand même assez bloqué ouch ça c'est bien mais merde il s'est libéré il a bien libéré son porteur son mec qui a garde il va être chiant si on peut le tuer c'est bien ouais 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 là c'est problématique il va peut-être rajouter une passe pour non voilà c'est problématique mais ici il n'avance pas énormément encore tiens on mange ça il va quand même utiliser pas mal de relance d'équipe en plus il y a une paire ok c'est à nous ça serait bien que tu le dégages on va déjà faire les placements de ceux qui peuvent on a pas trop l'avantage de la situation c'est pas super c'est pas super tout court le porteur risque le plaquage c'est le genre de situation que j'adore toi tu vas venir tu vas venir ici pour ramener un petit peu de soutien on va essayer de dégager le blitzer ça permettra de faire une place pour la vermine de choc pour aller bourrer le porteur j'aimerais bien d'abord dégager lui parfait magnifique tiens comme ça toi tu peux venir en renfort c'est bien surtout si le porteur du ballon se fait plaquer on va le dégager lui on va remettre un couvert d'agout ici on va défoncer lui la vermine de choc qui va blitz ça c'est le plan je peux rester là parfait très bien ça c'est chiant glisser à te contrôler ça va être bien bah tiens tiens t'as glissé à te contrôler dans ta face ta glissé à te contrôler une mâchoire fracassée c'est très bien en plus ça donne ta expérience ça donne trois quarts on en attendait pas tant voilà ça fait bien de la place pour notre vermine de choc hop si on récupère le ballon 5 plus en réception ah c'est vraiment pas bon on va faire ça et toi tu vas aller ramasser le ballon ce qui serait bien c'est que tu deviennes ici te réfugier en plus comme tu as équilibre tu réussis ton ton jet donc c'est parfait très bonne phase très content notre coureur notre coureur des goûts est un peu exposé sur le flanc je pense que les deux là vont en profiter pour aller le charquer mais globalement on est dans une situation plutôt avantageuse on était en défense sur cette première mi-temps et pour l'instant on est sur un 0-0 notre bonne à l'avoir je ne suis pas sûr de ce qu'il fait c'est bien c'est parfait je dirais qu'on le dégage et on aura un chemin pour notre coureur des goûts qui pourra s'enfoncer vers la zone de bambu bon ici de gauche ça fait le ménage chaque chose en son temps toi déjà tu dégâts évidemment tu peux rester et toi tu as un déplacement pour y aller donc tu vas y marquer et goooal 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 touch down 1-0 po 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 très bonne entame de match parfait on a eu un remplaçant qui est rentré pour remplacer notre victime c'était un c'était un 3 quarts sans plus je crois que celui qui est mort donc ça va toi tu as blocage tu enchaînes ici parfait très très bien on va essayer de contrôler la situation jusqu'à la fin de la part longtemps canonion matelard est blessé ça c'est un nom d'elf oui parfait oh il est juste sonné je suis déçu c'est à ça aussi qu'on reconnait une bonne équipe de football le public le 12ème homme celui qui blesse l'adversaire qui lance des sorts qui tabasse les ennemis il a fait un malaise le mangeur de salade oui il s'est rendu compte qu'il avait mangé qu'il avait bu un café et que c'était pas du lait de tofu mauvaise situation c'est bon il lui reste une seule relance à l'équipe donc on a plutôt l'avantage sur ce point là ça ça va faire mal c'est pas grave il a tendance à laisser ces gens assez séparés de la ligne de contact en fait ça se comprend un peu le style de l'équipe alors j'ai comme une impression de déjà vu sur cette première phase on a deux mecs ici qui sont vulnérables on va dégager toi ça va être en train de dégager le truc pour aller dégoût toi t'as pas blocage c'est de la merde c'est que si on tape de l'oeil il meurt toi t'as pas blocage donc dis donc on fait vraiment des jeux de merde on peut le poursuivre du coup il a un bonus là toi je vais venir là touch of warble soit lui soit lui mais d'abord on va apporter un petit peu de soutien ici vous allez monter sur les monter monter laisse d'avance cavale boum faudrait qu'on se crée un chemin pour aller embêter un peu le porteur de balle ou au moins qu'on aille en soutien là bas je me tâte I am tating putain j'ai un son dégueulasse j'ai mon deuxième j'ai mon deuxième casque qui est en train de crever après j'en ai plus d'autres donc tu veux aller là ça sent la bonne grosse empoignade bon attends tu vas le bourrer il devrait bien défoncer le mec qui agarde parce qu'il est vraiment chiant cao c'est pas mal jusqu'à la fin du match sauf s'il se rétablit c'est parfait c'est tout à fait ce que je voulais toi t'es en mauvaise posture toi tu peux tenter ta chance c'est bien ah il a esquive hop et tu vas rester là c'est pas mal après avec sa capacité d'esquiver de déplacement il y a possibilité de passer entre nos lignes et c'est ça que je redoute un peu de laisser un trou un peu par accident et qu'il l'exploite et c'est de la place il va balancer ses coureurs à l'arrière ah oui il fait que ça ok bien drôle d'idée mais pourquoi pas oh tu vas mourir je te dis tout de suite tu vas te faire éclater c'est con c'est tentant de l'en tuer on verra on verra si on a besoin de le tuer tout de suite ou après alors on a une vermine de choc ici si on libère lui on peut aller tarter le soutien suffira-t-il à prendre le dessus hop j'aurais préféré un truc qui est pas plus grave mais on va faire avec ce joueur préfère se battre entouré je vais rester là ça j'aime beaucoup comme ça toi tu es libre tu vas pouvoir le tataner going to tatan the dude on va éclairter celui-là pour faire de la place toi tu vas venir en soutien ici toi tu es trop loin pour vraiment aider toi tu vas aller bourrer il faut faire mieux c'est parfait 3 en ramassage allez vas-y te sens de ta chance par contre du coup tu vas te faire éclater si jamais tu restes tout seul il reste un tour après on a porté tu vas pas hyper loin mais si on te libère bien ça peut jouer allez on va tenter une cascade non on va faire shtack toi tu te débarrasses de lui ah merde tant pis pas de bol pas de bol pas de bol c'est pas grave il reste plus qu'un tour du côté des elfes nous sommes en possession du ballon tout va bien et vous risquez d'avoir des morts forcément il fait blitz oh et quelle résistance du 3 quart Skaven qui devra tenter éventuellement le touchdown j'aime pas trop quand il défonce mes gars qui ont trop d'expérience parce qu'une mort est vite arrivé en parlant de mort il est temps de l'enfer de leur côté hop adios muchachos et le voilà qui plonge dans la foule ça m'étonnerait qu'on le revoit de sitôt ah c'est jusqu'à où je suis déception j'aurais aimé faire des victimes du coup on a notre porteur de ballon qui est ici faut qu'on dégage lui et lui dans l'idéal parce que là on est dans combien 3 en esquive ça passe honnêtement on a fait pire on va taper le monsieur très bien ça c'est bien hop on va aller les pourrer un peu et si tout va bien et avec un peu de chance on part sur un 2-0 juste avant la mi-temps ce serait très bien oui yes et touchdown goal 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 bien 2-0 pour une première période où on était en défense c'est bien c'est très très bien et c'est à mi-temps du coup avec 5 victoires je pense qu'on va être qualifié pour les play-offs et aucun des joueurs K.O. n'a repris ses esprits en deux tirs au flanc ils auraient l'intérêt à la fin de la fin on n'est pas un KO ils avaient un blessé et deux morts c'est pas mal on comprend toujours tes blagues donc on va se mettre sur le côté aider subtilement d'un 3-4 qui vont servir de bloqueur blocage toi non donc toi tu vas prendre la place de la vermine hop hop là et c'est parti tous les joueurs de coronavirus peuvent bouger parce qu'on sur une cage adjacente c'est parfait et bah toi ça va te tomber dessus donc j'en demandais même pas autant hop 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 on va tomber évidemment une attaque par le flanc gauche vu la situation ils sont plus coupés à droite elle est top un bête le moule sur le gueulement je rappelle la fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante juste histoire de tromper l'ennui ouais ça c'est des larmes de destruction massive je vais le poursuivre c'est parfait très bien ça c'est une première action qui me plaît vous allez essayer de faire du ménage pour le coureur des goûts ça implique de bourrer le lanceur ici d'aller bloquer le mec là-bas toi tu vas apporter un petit peu de soutien là hop t'as pas de blocage c'est chiant c'est pas grave on va te faire en poursuite ouais c'est pas plus mal du coup toi tu vas pouvoir éventuellement te mettre là-bas pour gêner vous deux vous êtes libres donc ça va être un petit peu chiant je n'avais pas vu de raccourir aussi vite depuis le grand incendie annulne il y a 8 ans je ne vais pas venir en renfort est-ce qu'on essaie de le dégager ? on va d'abord tenter notre action spectaculaire sérieux j'ai juste besoin d'être deux à la réception merci donc on a fait une passe ce qui est impressionnant tu vas rester là j'aimerais bien te ramener là si tu réussis ton escape parfait puis toi tu vas taper un elfe parce que bon quand même on n'est pas là pour leur faire des guillis il a fait un joli bruit voilà il ramène tout sur les doigts défensifs forcément pour tenter de bloquer le passage de Nist notre coureur de Gustar pour l'instant 14 points d'expérience ça tamponne ça tamponne le coureur des goûts et ça se fait sonner et c'est le turnover bien 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 alors on va commencer par la violence gratuite je vais le poursuivre je pense qu'il faut que je vais le montrer on va faire un deuxième KOV peut-être tu vas te relever peut-être il n'y a pas de bonus même si tu le blitz il y a quand même trop de monde en rideau défensif lui il met plus ça en force si je viens là je le défonce c'est mieux bien tu peux rester comme ça ça commence à faire beaucoup de leur côté c'est bien ça change du match précédent pif paf pouf cric track on passe à l'attaque vous êtes plus très nombreux les gars tu as resté bien tu fais une couverture hop toi tu as frayé un chemin autant que possible voilà je crois qu'on a dégagé à droite très bien tu vas rester et un blessé oh la la cette phase de jeu ça aurait été l'hécatombe chez les elfes ce qui fait toujours plaisir comme phrase toi tu as équilibre donc on peut tenter de relancer le jeu allez vas-y tentative de touchdown et c'est le touchdown 3-0 c'est la fessée ce n'est pas une branlée ce n'est pas une déroute c'est une branloute il a récupéré des gens cao ils ont des joueurs de moins c'est une mission impossible le contrôle du ballon sera la clé de la victoire c'est gentil en arrière tous les joueurs adverses peuvent bouger d'une case c'est par contre très très bon dans cette dégagement c'est parfait un match avec pas mal de réussite pour l'instant dont on ne va pas se plaindre on a perdu un mec de l'autre côté mais c'était un red eyes donc c'est pas grave il lui en veut il lui en veut juste repousser c'est pas grave à nouveau ils aiment bien laisser de la place à mon défenseur central c'est leur petit c'est leur petit personal touch bon bah on va monter au contact c'est pas grave on est pour l'eau pour rigoler toi faut que je te mène là je vais te pourrir ton bonus offensif voilà voilà ce joueur va se prendre un coup au dessus et en dessous de la ceinture on va tenter la relance c'est mieux je préfère ça voilà je crois j'ai l'impression qu'il a même renoncé à jouer le ballon hop nul nul dommage 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 ça veut pas ça veut pas ça veut pas mec ça veut pas ça veut pas notre vermine de choc va en prendre une je pense que comme on est sur une même force ils ont pas des jets terrible non plus je pense qu'ils les aiment pas ouais pas sa petite par contre bernard mineil il va bon ça va ça résiste ça résiste ça a de la chance sur ce coup là ils sont plus bien nombreux vous êtes plus en effectif complet leader vous êtes plus en effectif complet leader il vous manque des peuples on a un jouant à terre on va te taper parce que c'est gratos il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflingos dans un sandwich hop hum toi derrière t'avais le bonus qui t'est apporté on va te le virer because voilà je t'en poursuis c'est une belle tatane c'est une belle sonnette toi tu vas aller là bas tu vas lâchement jouer le ballon on a encore 2-3 cartes qui sont là pour faire le ménage qui pourront pas attaquer à ce tour-ci mais c'est pas grave toi tu vas apporter un petit peu de soutien là bas et toi tu vas le taper et c'est bien yop là bon ben quand tu auras plus de défenseur ça va aller plus vite ça décide de taper mon coureur de gueule c'est vilain c'est très vilain mais ça fait un jet de merde y'a de la chance sur ses esquives pas tout le temps pas tout le temps bien c'est le premier match où tu es plus physique que ton adversaire ben normalement on est censé jouer à peu près à Kif Kif au niveau du physique et y'avait contre les gobelins normalement j'étais plus physique aussi là on est censé jouer à Kif Kif au niveau de l'efficacité mais en fait il a pas beaucoup tapé je trouve et euh bah moi j'ai joué pour ce style habituel ouais donc les trois remassages c'est pas mal ça c'est pas en train après euh pomme 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 alors il y aura bien allez donc je te dérélévée donc je peux pas c'est bon à le dégager lui je vois pas comment toi tu peux donner un renforce alors que tu es dans des situations bien précaires toujours pas net toujours métier à porte sans bonus si je me lance la vermine de choc ici c'est pas beaucoup mieux hop là je mets plus de tatane tout à fait plus de chance ou je sais pas parfait très bon boulot du coureur des goûts qui décidément aura fait un très grand match niched un touchdown des actions défensives de qualité euh c'est mieux bye bye c'est bon je sais je vous ai pas fait une petite animation dommage je suis déçu hop on a plus de relance d'équipe par contre c'est dommage mais bon on va faire sans toi tu vas rester là pour pour recontrôler le gars quand il va se relever et toi tu vas les marquer si possible t'as un petit g à réussir mais bon et voilà stretch down 4-0 et toi tu vas les marquer si possible la correction là c'est la fessée c'est euh c'est l'humiliation ils doivent rêver qu'ils gagnent le match j'imagine avec un retard d'au moins 3 joueurs je ne vois pas ce que cette équipe pourrait espérer là ils sont en affaires numériques en plus c'est fou mais elle va maintenant voter pour l'adversaire ils vont essayer de récupérer le balle de l'huile est-ce qu'il reste 4 tours c'est parfait même dans le rêve les plus fous il n'y aura pas de victoire à l'heure en plus on a gagné une relance d'équipe on jouait chez eux en plus je pensais qu'on jouait au stade 3 mais non je sais pas si ça a une grosse influence mais voire même si on a une tout court ah il se souvient qu'il y a le ballon bien joué le ballon est à lui ça sert à rien quand on cogne il faut y mettre du coeur ça ça fait mal c'est pas grave et ça voilà c'est pas grave en fait j'ai surtout pas envie de perdre quelqu'un qui a blocage ou une vermine de choc parce qu'on a déjà plus beaucoup de monde pour aller au contact c'est pas grave une perte en plus ce serait très gênant même si normalement j'ai un match pour récupérer du monde Ah il a esquivé c'est chien ! Pas grand mot au contact mais c'est pas grave Tu peux les embêter c'est parfait Ils vont embêter le porter Toujours une bonne idée Va essayer de bourrer le porter Bah voilà, suffisait de demander En plus il récupère la balle, c'est magnifique, une action superbe Par contre il va ramener du peuple derrière Quel panache Bah oui on joue jusqu'au bout monsieur C'est pas parce qu'il y a 4-0 qu'on peut pas tenter de mettre 5-0 Hop Toi tu vas gêner le dégagement, le repli des défenseurs Et puis toi aussi C'est ce que j'appelle une action bien faite Ah ça a tenté le blitz mais ça s'est fait éclater avant Ah dommage J'espère qu'il va pas récupérer C'est bien un moment loin Cheater Ça me dégoûte Why not ? Pas grave Un tour Bah écoute mon bras c'est pas grave Si tu le prends comme ça Je vais rester là Je vais rester là Et un KO plus Bim Ça c'est bien T'as bloqué donc ça passe Brollo Du coup toi tu peux aller en renfort Notre 3-4 va pouvoir Le taper Et ça laisse notre couloir des goûts de libre Pour aller finir l'action Si jamais ça se passe bien La blocage C'est bon Voilà parfait C'est pas grave Hop Ah dommage Ramassage raté c'est pas grave Ils sont plus bien nombreux les elfes 1, 2, 3, 4, 5 Ça va voir On peut dire qu'ils ont perdu la bataille physique Pour l'instant Ils envoient les noeud coureurs des goûts T'as esquivé c'est pas grave Il va être relou jusqu'au bout Il va être relou jusqu'au bout lui Alors on va tenter le Blood Bull Panache Toi tu vas dans la zone d'embute Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer Je parie que les adversaires ne l'ont même pas vu passer Contre les scavennes Je me pièce sur toi mon odorat Jim Quand ça sentait le vieux fromage Balancer la sauce Toi tu vas aller là-bas Bien Alors on va aller là-bas Dans l'idéal tu fais de la place Parfait Ah putain les esquives Non c'est bien Ça te dérange pas Hop Tu peux enchaîner Ça ça m'arrange pas par contre Mais c'est pas grave Ah l'esquive ça va pas passer C'est con je voulais le défoncer Récupérer avec le lanceur Faire la passe Alors ça se passe On tente Ça va être l'objectif Grosse pression sur le porteur du ballon Il a intérêt à s'activer Quand on laisse le porteur du ballon exploser Faut pas s'étonner de la sanction Hop Et tu peux pas utiliser Tu peux pas faire de passe c'est dommage Pour moi c'est pas grave Pour le fun tu veux tuer quelqu'un toi J'aurais préféré qu'il décède La suite était plus sympathique Et on va finir le match sur un bon coup de poing Dans les dents Dans ce dernier tour Il ne restera plus qu'un tour des elfes Et on aura fini ce match Demain j'aurais bien aimé finir un taf avec Avec mon coureur d'égout Mais bon Il va pas tenter de me foutre dehors quand même Bon ça va Ah si Faut se relever Il tente une action nulle et il la rate Et c'est une victoire triomphale des coronavirus Et c'est une victoire triomphale des coronavirus 4 à 0 C'est un score plus favorable On les a bien défoncis Ca fait plaisir 5 au 2 c'est bien on gagne pas mal de thunes Un point de réputation Super nouvelle Bob Un coach vient de gagner un niveau Alors Au niveau des stats La possession c'est kiff kiff L'occupation du terrain Ils ont été beaucoup dans le leurre On avait beaucoup occupé celui des elfes Tu gagnes comment de l'XP ? Le coach il en gagne En fait c'est pas vraiment de l'XP que tu gagnes c'est de l'argent C'est un lancé dès après le match Donc t'es un D6 après le match Les personnages Les joueurs gagnent de l'XP en marquant un touchdown En réussissant une passe En tuant un adversaire Et je sais plus comment Mais globalement C'est assez chaud de gagner de l'XP Bon on aura quand même perdu quelqu'un On aura quand même perdu quelqu'un Allez re des elfes au prochain match Super Euh Boum Notre couloir d'égout qui monte de niveau Qui passe niveau 3 Qui fait un jet de merde Euh compétence Euh compétence Tchouk 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 L'équilibre qui est bien déjà Il esquive oui On commence à plus mettre un le couloir Euh La banque of Aldor Il paraît qu'il n'y a pas meilleur endroit Pour mettre ses économies à l'abri Euh pof 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 C'est pas mal ça Bon c'est pas mal ça Ça me permet de D'éviter Les pénalités Si je vais ensuite le défoncer Il va prendre réception On va faire de quoi ? De toi quelqu'un de bon Euh De bon dans ton domaine Euh On avait personne d'autre qui a monté de niveau Bon tant pis Euh Tout or au dessus de 150 000 comme pour la valeur d'équipe Très bien Peu importe Euh je pense qu'on va prendre une relance d'équipe en plus Boum Il en reste 60 000 On va prendre un apothicaire qui peut relancer un jet de blessure Hum 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 Il demande le coup d'envoi La relance d'équipe on l'avait déjà acheté On va prendre un autre site en coach Bon Très bien Du coup Youtube Je vous dis A la prochaine Ne ratez pas notre prochain match contre les Sticky Micosis Magnifique Non Euh Ah non pardon Ça c'est les Scalangers Non Les coronavirus Ils vont jouer contre les Celestial Griffins C'est vachement moins classe Euh Au niveau du classement Nous sommes en tête Tuck tuck Je cherche là Les Haunting Specters On a toujours Euh Une défaite Qu'on aura Infligé Mais du coup on est largement En tête Je pense que du coup on se dirige vers les Playoffs Euh A grand pas Donc ne ratez pas les prochains matchs du Coronavirus A la prochaine Des bisous Salut Puis je fais une Pause technique